et salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais tester avec vous des imprimantes thermiques donc des petits modèles en a6 on va faire un test donc sur ce modèle et celui ci ils sont à peu près équivalents c'est parti pour l'intro au niveau du design pour ces deux modèles on n'a pas de grande différence notable le paperang est un tout petit peu plus grand que le péripage mais sinon il n'y a pas de grande différence pour le reste ici au milieu sur le paperang on a un semblant d'appareil photo donc c'est fait exprès il y a rien qui s'affiche ici c'est pas un modèle où il y a un affichage dessus c'est un bout de plastique et sur le péripage on a comme un petit nounou donc c'est un peu plus kawaii voilà pour les différences visuelles sinon c'est pareil au niveau de la différence d'impression entre ces deux modèles j'ai une petite préférence pour le péripage mais elle n'est pas énorme je parle vraiment de l'impression l'impression à l'air un petit peu plus fine sur le péripage est moins noir enfin elle tire moins dans les noirs très foncé comparé à la paperang donc c'est pas on voit pas beaucoup de différence vous pouvez le voir ici mais elle est notable pour moi donc à quoi nous servent ces imprimantes thermiques elles nous servent tout simplement à imprimer des petites notes des petits comme des petits stickers sous ou même imprimer des petites photos que l'on souhaite mettre dans un album photos souvenirs de famille donc pour ça c'est assez sympa donc là on est sur du noir et blanc imprimante thermique noir et blanc donc on peut pas on peut pas voir les couleurs comme d'autres d'autres imprimantes portables comme huawei xiaomi samsung lg etc donc on n'est pas sur le même tarif non plus là on tourne entre 20 30 euros les revendeurs français le vend entre 40 et 50 euros mais en tout cas c'est sympa pour pour écrire quelques petites notes notamment pour faire une liste de cours c'est assez pratique si vous n'avez pas envie d'avoir votre téléphone dans les mains à chaque moment vous avez votre petite liste que vous avez préalablement rempli via votre smartphone et en parlant de smartphone j'ai noté quand même une différence notable entre la version paperang et la version péripage alors pour moi l'application la mieux optimisée c'est paperang en plus elle est en français comparé à la version péripage la paperang elle a plus d'options elle a plus plus de choses à imprimer plus de notes elle a même les cartes de visite que je n'ai pas trouvé sur la version sur l'application péripage donc concernant l'application je pense que la paperang est mieux optimisée que la péripage même si je préfère l'impression de la péripage qui moi visuellement pour moi visuellement a l'air un tout petit peu plus fin et n'exagère pas dans dans le noir au niveau de l'autonomie pour les deux modèles je m'en suis servi on va dire pendant trois heures chacune je n'ai pas vu la batterie se vider alors on n'a pas on n'a pas d'affichage de batterie ni sur les boîtiers physiques ou ni sur l'application enfin du moins je n'ai pas trouvé mais au final on peut le recharger tout simplement avec le port micro usb alors là j'ai fait un test sur une image de dragon ball z comme ça vous pouvez comparer un peu la différence entre le péripage et le paperang ma préférence va sur l'impression au niveau du péripage au niveau sonore le péripage est moins bruyant je trouve que le paperang également la vitesse d'impression donc il n'y a pas de grande différence mais je mettrai toujours le péripage en premier concernant les papiers il existe plusieurs types de papiers il ya des papiers brillants des papiers mat et des papiers de couleurs donc rose vert jaune bleu blanc et gris en général il ya ça il y a des papiers les papiers classiques on va dire tiennent 10 ans ce ne sont pas des papiers des papiers d'impression comme on utilise pour les cartes bleues là on est quand même sur des impressions qui peuvent durer jusqu'à dix ans en moyenne voire plus cela dépendra de la qualité du papier donc là vous pouvez voir un exemple de ce qu'imprime ces deux petites imprimantes au niveau de la photo sur son goku dans dragon ball z on peut apercevoir à l'oeil nu c'est plus simple à apercevoir qu'en vidéo mais on peut apercevoir la différence entre le péripage et le paperang le paperang et lui un peu plus sombre du coup on dirait que les traits sont un peu plus gros mais c'est vraiment c'est vraiment minime donc vous pouvez constater quand même la différence entre ces deux modèles l'impression est correct ça reste gadget mais utile si vous avez quelques petites notes à faire vous voulez l'imprimer le coller par exemple dans un album photo ou ou dans un cahier de brouillon ou autre ça peut être sympathique alors le côté pratique c'est qu'on puisse imprimer comme ça rapidement une petite note une petite photo alors c'est sûr que maintenant on a internet on peut partager des liens mais par exemple pour les grands parents qui veulent avoir une petite photo souvenir vite fait vous êtes en soirée vous prenez ça bon bah ça prend pas beaucoup de place mettez ça dans votre sacoche vous prenez une petite photo vous l'imprimez vous donnez un papier mamie ça peut ça peut être toujours sympa voilà donc c'est le seul exemple que j'ai trouvé à vous donner et la liste des courses je trouve ça aussi assez sympathique voilà j'avais envie de tester ces genres de petites imprimantes je trouvais ça assez sympathique bon c'est pas excessivement cher renseignez-vous bien ça va de 20 à 60 euros ce serait un peu dommage de mettre 60 euros alors que le produit vaut entre 20 et 30 euros en moyenne je lui appuie en même temps un deux voilà donc c'est vrai alors il ya vraiment une seconde de différence entre ces deux modèles donc toujours le péripage le modèle est plus rapide et plus silencieux voilà donc si vous êtes un peu manuel si vous aimez bien dessiner faire des petits des petits découpages des petits collages donc ces petites imprimantes sont faits pour vous effectivement mais par contre si vous trouvez ça gadget un peu comme moi passez votre chemin mais après ce n'est pas ce n'est pas très cher ce n'est pas excessif et ça peut peut-être rendre service voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu mettez un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo un pouce en bas si vous l'avez détesté et n'hésitez pas à vous abonner à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous